J'ai fait quatre enfants avec un homme marié qui prenait bien soin de moi et des enfants. Aujourd'hui, il est mort. Que faire? C'est de ça qu'on doit parler aujourd'hui. Vous savez, ici, je m'intéresse au bien-être des enfants. Donc, je m'adresse aux enseignants, je m'adresse aux parents, bref, à la communauté éducative tout entière. Ça, c'est l'histoire d'une jeune dame de la trentaine, une connaissance en moi qui se retrouve aujourd'hui dans un désarroi total. La jeune dame, quand elle était jeune fille, elle était chez elle, elle était chez eux, pardon. Elle a fait connaissance du monsieur et fonctionnait ensemble. Elle est tombée enceinte. Bon, les parents acceptaient, c'est le premier enfant, c'est pas grave, il n'y a pas de soucis. C'est comme ça qu'on l'a encadré. Bon, le monsieur lui-même, il soutenait vraiment financièrement. Oh, l'avouez. Deuxième enfant, elle a toujours conçu chez eux, jusqu'au quatrième enfant qu'elle a conçu chez eux. Le monsieur, lui, c'est un homme responsable. Mais, le problème, c'est que, pourquoi il n'a pas pu caser cette jeune dame? C'est la question que nous-mêmes, on se pose jusqu'à présent. Voilà la dame, aujourd'hui, elle ne peut même pas assister à l'enterrement du père de ses enfants de façon officielle. Elle est obligée d'organiser sa part, de lever le corps. C'est un anapathé, quoi. Je ne sais pas comment les jeunes filles d'aujourd'hui sont. Comment est-ce qu'une femme peut faire un premier enfant avec un monsieur qui soit capable de lui loger et continue de faire des enfants en restant chez eux? C'est ce que je ne comprends pas dans cette histoire. Je ne pense pas qu'on peut être bête jusqu'à ce niveau. Maintenant, elle est où? Elle est soi-disant veuve, je ne sais pas, parce qu'elle n'était pas engagée avec le monsieur. C'est juste le père de ses enfants. Bon, on doit considérer qu'elle est veuve parce qu'il y a déjà les enfants. Elle est veuve, elle est chez eux. Elle n'a rien. Bon, ce qui m'attriste beaucoup dans cette histoire, c'est que comment une jeune fille peut rester là, croiser les bras, faire des enfants et attendre que c'est l'homme seul qui puisse s'occuper de tous ses enfants? Parce que c'est comme ça qu'elle vivait. Elle restait qu'à la maison, en fin de semaine, l'homme envoie l'argent et pas de petite somme d'argent. Qu'est-ce qu'elle a pu donc faire de cet argent? Parce que c'était un monsieur assez large. Donc, le conseil qu'elle veut vous donner à vous, les jeunes filles, c'est que vous pouvez faire un premier enfant à la maison. Ça se comprend, c'est une erreur. Mais passez jusqu'au deuxième. Maman, compte sur tes propres poches. Oui, on ne fait pas un enfant parce qu'il faut faire. On fait un enfant parce qu'il faut encadrer l'enfant. Il faut suivre l'enfant. Il faut satisfaire ses besoins urgents. Il faut faire plaisir à l'enfant. Là, voilà, aujourd'hui, elle est chez soi et tant d'oeufs avec quatre enfants. Vous pensez que, quel parent peut supporter ça? Ce n'est pas facile. Mais moi, j'accuse beaucoup la fille parce que c'est une fille très paresseuse. Donc, voilà l'une des conséquences de la paresse. Elle aurait pu exploiter le monsieur au point même de s'investir dans un commerce où elle serait à l'aise aujourd'hui. Mais les habits les plus chers s'est écrit pour terre, les tissages les plus chers s'est écrit pour terre, les sacs à manques de marque s'est écrit pour terre. Bon, quand une femme, une mère d'enfant irresponsable se comporte de l'en sorte, qu'est-ce qu'elle veut pour ses enfants? Vous allez assurer la vie de vos enfants. Comme l'homme ne pouvait même pas mourir, mais qu'il soit là et qu'il refuse maintenant d'assumer ses responsabilités, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller lui porter plainte. C'est ça qu'il doit faire quoi? Tu dois l'attacher de regarder ses enfants. Et vous voyez, ces gens, les filles, elles sont déjà en train de l'accoucher en désordre parce qu'elles font du travail, d'accoucher en désordre. Là, voilà, aujourd'hui, elle est prise dans son propre piège. Ce que je veux que vous compreniez à travers cette histoire, c'est que chaque personne doit se battre dans la vie. Que tu sois homme, que tu sois femme, le travail n'est pas fait pour les hommes. De nos jours, on a les femmes qui sont présidentes. On a les femmes qui sont des femmes d'affaires. On a des femmes qui sont pilotes. Mais pourquoi pas prendre sa vie en même? Le mariage n'est pas le travail. Et ça, c'est même pas le mariage. Quand l'homme entre dans ta vie, ça ne veut pas dire que tu as trouvé un travail. Ça ne veut pas dire ça. Là, voilà, aujourd'hui, voilà la rentrée scolaire, elle est en plein d'heures, elle est coincée avec trois enfants qui vont à l'école. Imagine qu'elle n'avait pas fait un peu même les économies pour pouvoir même inscrire les enfants à l'école en attendant de se battre pour payer la pension. Qu'est-ce que ces enfants vont devenir? Donc, nous, les femmes, quand on fait souvent la paresse, mais quand on regarde notre progéniture, les ventes nous battent. Le conseil que je peux donner à cette jeune dame actuellement, c'est qu'après avoir fini d'enterrer son mari, qu'elle se mette au travail, qu'elle cherche de l'argent de façon acharnée. Parce que dans ces conditions, il n'y a que de l'argent pour la consulter. Qu'elle se mette au travail, qu'elle ne se précipite pas de se lancer dans une nouvelle relation. Parce que beaucoup de gens disent que le remède de l'homme, c'est l'homme. Le remède de la femme, c'est la femme. Ça ne marche pas n'importe comment. Il y a des moments pour ça. Si elle se met maintenant qu'elle va marcher d'homme à homme, ce n'est même pas bien pour son avenir. Ce n'est pas bien pour sa santé, pour son image devant les enfants. Donc, ce que j'ai un conseil de faire actuellement, c'est de prendre du recul, d'accepter la situation. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est possible. Accepter déjà la situation permet de se soigner, de se guérir de façon intérieure. d'oublier un peu l'histoire d'homme là-dedans, de mettre un peu les hommes des côtés et de lui prendre sa vie en main. Parce qu'actuellement, elle a besoin d'argent. Quatre enfants, ça veut dire quatre petits-déjeuners, quatre déjeuners, quatre dîners, et avec des enfants, on se retrouve, parfois qu'ils mangent quatre fois par jour. Ça fait combien de plats de nourriture par jour ? Tu crois que même si tu sois avec un homme là, il peut assurer ça ? Je ne pense pas. Donc, je te conseille vivement, vivement, de t'abandonner dans le travail. Comment on dit ? Le travail acharné là, que tu cherches l'argent. Peut-être que c'est même dans ton cherchement de l'argent là que tu peux tomber même sur une autre personne. Mais ne te précipites pas d'entrer dans une autre relation. Imagine que je te mets en relation maintenant et que demain, celui-là t'encent aussi et qui ne veut pas s'engager. Tu peux suffoquer, tu peux devenir folle. Je connais des gens qui, que leur folie a commencé comme ça, on prenait ça pour des blagues. Mais aujourd'hui, c'est pire. On peut faire des erreurs, mais sachons reconnaître nos erreurs, sachons les accepter et battons-nous pour les corriger définitivement. Elle est encore très jeune. Elle n'est que dans la trentaine, donc il y a encore de l'espoir, il y a autant d'espoir. Donc, ma chérie, il ne faut pas sombrer dans le noir. Il faut être, il faut lever la tête, il faut croire en toi. Tout est encore possible. Donc, vous qui me regardez et qui traversez ce genre de situation, c'est dur, mais restez debout. Il n'y a que le travail, son argent, qui peut la mettre à l'abri aujourd'hui? Il n'y a que ça. Il n'y a pas ça qu'un mariage aujourd'hui peut la mettre à l'abri. À moins qu'elle se marie à Samuel et au fils. Et même, hormis de ça, elle a ses enfants qu'elle doit regarder. Tu vas aller chez un autre homme, il faut encore accoucher. Ma chérie, prends une pause. Dans ce sens-là, prends une pause. Réorganise-toi de l'intérieur. Oh là là! Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous avez d'autres conseils à lui donner, vous pouvez laisser ça en commentaire. Et vous, les jeunes filles, quand vous êtes avec des sons que vous pouvez exploiter pour grandir, faites-le! À fois, ça sert d'être avec un homme qui peut changer ta vie et ta vie ne change pas. À quoi ça sert donc? Je vous dis encore que l'homme-là, c'était un monsieur large. Mais je ne comprends pas comment il n'a pas pu bouger cette fille. Je ne sais pas si c'est du pas son comportement ou il y avait un problème intérieur. Je ne sais pas encore ce côté-là. Mais je sais que avec l'argent que le monsieur lui donnait, elle pouvait faire quelque chose. Je sais ça. Donc, si elle n'a pas pu le faire, c'est parce qu'elle était paresseuse, elle investissait sur les passifs, sur l'habillement, sur l'apparence. Elle aurait même pu acheter un terrain juste avec l'argent que ce monsieur lui remettait. Mais elle ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'elle n'était même pas économique. Et pour réussir dans la vie, il faut apprendre à économiser de l'argent. Oui. Savoir quand est-ce qu'il faut se faire plaisir. Savoir les priorités, avoir des objectifs. Elle n'avait même pas d'objectif. Parce que la façon qu'elle pleine ou d'oeil, tu sens que même elle n'a même pas sans me regarder. Quand tu es une femme, quand tu avais ce jadon, montre-lui que tu es une femme réfléchie. Montre-lui que tu es une femme ambitieuse. Montre-lui que tu es une femme qui va aller quelque part. Que tu es une femme qui veut réussir dans sa vie. Il ne peut que t'encourager parce que c'est... Je connais ce monsieur, il ne pourrait que l'encourager. Donc si aujourd'hui le monsieur est mort et elle n'a rien, ça veut dire que elle était très bête. Excusez-moi pour le terme, mais c'est le mot qu'il faut. Donc mes chéris, soyez sains, soyez profiter des opportunités. Quatre enfants avaient un homme étant chouffé. C'est la source, c'est l'hier. Qu'est-ce qui te poussait à accoucher autant? C'est parce que tu devais exploiter les enfants pour que le monsieur te donne du l'argent. Tu me dis que c'est ça. Parce que c'est un monsieur qui aimait vraiment les enfants. Le genre qui ne voulait pas que l'enfant soit dans le banc, il suffit qu'elle passe un coup de téléphone et boum, le message arrive qu'elle a reçu du l'argent. Mais elle a mal exploité. Et sachez encore que quand vous vous mettez en relation avec un homme, ce n'est pas que vous avez trouvé le travail. Vous savez, les hommes sont difficiles à comprendre. je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez profité de mes conseils. Passez une bonne soirée et n'oubliez pas que un enfant éduqué égale une prison fermée. Ciao! Sous-titrage ST' 501